Bonjour et bienvenue à Chocbee Critique. Il manque quelque chose avant de commencer. Là c'est mieux. Bonjour et bienvenue à Chocbee Critique. Spécial Halloween. Aujourd'hui je donne mon avis sur 4 nouveaux films produits par Blumhouse, tous sortis sur Amazon Prime sous la bannière Welcome to the Blumhouse. D'abord il y a eu The Lie et Black Box le 6 octobre et puis la semaine suivante Evil Lie et Nocturne ont suivi. Je vais donc bien sûr vous parler de chacun de ceux-ci, alors sans plus attendre, débutons avec The Lie. Adapté d'un court-métrage et présenté originalement au TIFF en 2018, ce film est scénarisé et réalisé par Vina Sud. Et ça met en vedette Joey King ainsi que Peter Skarsgård, le frère de lui pis lui. Ça raconte l'histoire de deux parents qui se prennent dans un enchevêtrement de mensonges dangereux lorsqu'ils tentent à tout prix de protéger leur fille ayant commis un acte irréparable. Dès le départ je dois mentionner que les acteurs livrent d'excellentes performances qui nous font vivre toute l'horreur de leur situation. C'est très nuancé mais on ressent totalement les affreuses émotions que les protagonistes vivent. L'interprétation de la jeune Joey King en adolescente insouciante et colérique a complètement fonctionné parce qu'elle méritait réellement par ses agissements immatures. La réalisation me semblait assez sobre mais tout de même très efficace. La photographie très froide et aseptisée de couleurs vives vient à la fois simplement illustrer la saison hivernale en cours dans le récit mais aussi souligner l'état émotionnel de ses personnages. Par contre j'ai trouvé que malgré sa durée plutôt conventionnelle d'une heure trente-sept, il y a un moment au milieu du film où on a l'impression que l'histoire n'avance pas ou du moins très peu. Mais l'intrigue reprend peu de temps après et ne ralentit absolument pas jusqu'à son ultime conclusion. Un dénouement disons surprenant qui, pour moi, a amené le film déjà de qualité à un niveau un peu supérieur. C'était bon mais la fin a rendu le tout meilleur. Bref, j'ai aimé le film et ça a commencé aussi très bien la visite de cette Blum House qui s'est poursuivée ensuite avec Black Box. Écrit par Stephen Norman et scénarisé ainsi que réalisé par Emmanuel Oseille-Couffaut, Ce film met entre autres en vedette Mamadou Hattie. On y suit un père de famille ayant récemment perdu sa femme ainsi qu'une partie de sa mémoire dans un accident d'auto. Afin de s'assurer de pouvoir encore bien s'occuper de sa jeune fille, il accepte d'essayer un traitement encore non testé afin de recouvrir sa mémoire grâce à une sorte d'hypnose moderne. Ces séances l'aident rapidement à guérir jusqu'à ce qu'il commence à réaliser que certains souvenirs lui semblent provenir d'un inconnu. Si cette prémisse vous fait un peu penser à celle d'un autre film, que je ne nommerai pas afin de préserver leur dénouement respectif, eh bien vous n'êtes pas le seul parce qu'en effet c'est très similaire à une autre production Blum House en ce qui concerne l'histoire. C'est donc un peu moins captivant comme intrigue parce que j'avais une impression déjà vue tout le long. Par contre je dois dire que le développement du récit est parsemé de revirements qui nous font remettre en question nos théories pouvant expliquer ce qui se passe. Bien que j'ai compris assez rapidement la réalité derrière ce mystère, ça n'empêche pas que les scènes d'hypnose dans lesquelles le personnage vit des souvenirs m'ont paru très effrayante et ce avec de simples outils utilisés efficacement. L'acteur principal livre une incroyable performance qui nous fait vivre l'expérience horrifiante de ne plus se sentir soi-même dans son propre corps. Ce qui à mon avis pourrait être un peu une représentation d'une dégradation de la santé mentale d'une personne. Ce qui ne me surprendrait pas non plus parce que disons que c'est pas rare dans l'horreur. Juste récemment j'ai vu Relic, très bon film qui traite un peu de ça. D'ailleurs parlant du genre, sans être nécessairement rempli de jumpscares ou de gore, ce film y appartient quand même dû à la situation horrible qui est dépeinte et aussi la façon dont l'épouvante est illustrée à l'écran. À ce niveau on a droit à un beau cauchemar éveillé qui vaut le détour malgré son intrigue maintenant un peu familière. Et c'est ainsi qu'on s'en va vers le troisième film de cette série intitulé Evil Eye. Tiré d'une histoire originale d'Audible, écrite par le réalisateur du film, c'est co-réalisé par Elon et Rajiv Dasani. Et ça met entre autres en vedette Omar Mascati. Ça raconte le récit d'une mère qui en vient à croire que le nouveau copain de sa fille serait la réincarnation de son ex-mari violent décédé il y a plusieurs années. Une fois de plus on a droit à une prémisse intéressante et somme toute originale qui est en grande partie supportée par les performances de calibre des acteurs principaux. J'ai bien apprécié qu'on laisse le doute planer sur la santé mentale du personnage de la mère. On ne sait pas si ce qui est dit est réellement vrai ou sa perception des choses est impactée par un traumatisme refoulé. D'ailleurs, à ce niveau, la relation entre sa fille et elle est à mon avis très bien développée et constitue la base même de cette intrigue. On croit vraiment que l'une l'autre ne souhaite réellement que le bonheur de chacune. C'est donc encore plus déchirant lorsqu'on nous fait vaciller de la sorte entre leurs deux points de vue. Parce qu'il faut se le dire qu'on a tendance à vouloir croire la situation, aussi invraisemblable soit-elle, lorsqu'on sait qu'il s'agit d'un film d'horreur. Quand même, on en vient à se demander si l'horreur ne proviendrait pas du passé de la mère plutôt que du présent de la fille. Et c'est justement ce doute constant qui constitue l'horreur dans le sens classique de ce long-métrage. Il n'y a pas d'image effrayante de manière traditionnelle, mais en considérant la violence conjugale étant assez horrible, ce qui est le cas, ça s'équivaut. Je dois souligner l'interprétation captivante d'Homar Mascati, dans le rôle du mystérieux amoureux en question. Pour faire simple, juste avec son regard et un sourire, il peut charmer et faire frissonner dans le dos. J'ai aimé la manière dont on a illustré ces femmes séparées, par non seulement la distance qui sépare les continents qu'elles habitent respectivement, mais aussi de celle qui s'est créée émotionnellement entre elles, de par l'imposition de coutumes telles que le mariage arrangé. Il y a par ailleurs une scène en particulier où les deux protagonistes se parlent au téléphone avec un simple split screen qui nous donne l'impression qu'elles sont réellement l'une devant l'autre en train de se parler. Et ça, j'ai trouvé ça très touchant. Donc au final, c'est un suspense, disons non conventionnel, que je vous conseille ne serait-ce que par l'exécution du concept même. Et donc sans plus attendre, je me dirige maintenant vers le quatrième et dernier film de cette compilation spéciale et j'ai nommé Nocturne. Scénarisé et réalisé par Zoo Kierke, ce film met principalement en vedette Sidney Sweeney et Madison Heisman, qui interprètent deux sœurs jumelles étudiants dans le même collège de musique, dont l'une semble être plus talentueuse et populaire que l'autre. Cependant, lorsque cette dernière découvre un vieux cahier de notes appartenant à une ancienne étudiante surdouée qui a mis fin à ses jours, sa vie change alors drastiquement. Tout d'abord, je dois dire que, bien que le concept ne soit pas autant éclaté que celui des trois autres, il est tout de même efficacement développé avec une très belle réalisation et de solides performances. Sans être objectivement du même niveau que Midsommar, j'ai pourtant trouvé qu'il partage par moments un peu la même atmosphère euphorique et effrayante. La photographie, très lumineuse au moment clé et plus sobre en temps normal, contribue d'une superbe façon à cette histoire de jalousie fraternelle dangereuse teintée de surnaturelle. J'ai bien apprécié l'aspect un peu inoffensif que le carnet de notes peut avoir d'un certain point de vue. Et plus on progresse dans le récit, plus il prend maintenant un aspect lugubre. Les deux jeunes actrices se renvoient la balle parfaitement et nous laissent réellement croire qu'il s'agit de sœurs jumelles. En particulier Sydney Sweeney qui joue « La sœur ayant trouvé le cahier ». On compatit sincèrement avec elle et ça même jusqu'à la toute fin. Il y a même un petit message en sous-texte sur l'éducation musicale compétitive et les attentes irréalistes qu'elles peuvent apporter à certains musiciens. Je dois par contre avouer que ça devient un peu prévisible rapidement, mais ça n'empêche absolument pas que ça reste divertissant à suivre tout au long. C'est définitivement un film d'épouvante dans le style plus classique, mais qui selon moi accomplit efficacement chacun des objectifs qu'il s'est fixé. Donc, si vous avez envie d'une fable moderne de sorcellerie qui s'amuse avec des concepts connus, ce film est pour vous. Et c'est ainsi que s'est conclu mon visionnement des quatre films sortis sous la bannière « Welcome to the Blumhouse ». Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé de cette initiative au final ? Eh bien, j'ai adoré. Oui, oui, vous avez bien compris, adoré. Individuellement, tous ces films sont bons. Mais je ne crois pas que j'aurais eu envie de les regarder s'ils étaient tous sortis séparément, sans lien quelconque. Mais le fait que la maison de production derrière s'est sortie, qui a véritablement acquis une certaine réputation dans le monde de l'horreur depuis quelques années déjà, est la chose qui m'a véritablement rendu excité pour ces nouveaux films. Et il faut dire aussi que l'idée de base est quand même cool. Cool, carrément d'orzage ! D'avoir réuni sous un même toit, visuellement comme métaphoriquement, quatre nouveaux films d'horreur, tout ferait sorti pour le mois d'octobre. L'affiche avec le teaser sont d'ailleurs les seuls éléments de promo que ça a pris pour me convaincre d'embarquer dans le hype. Parce que de toute façon, même si Blumhouse ne frappe pas constamment des coups de circuit, je suis néanmoins toujours heureux d'anticiper une nouvelle mouture produite par eux. C'était comme un petit événement spécial d'Halloween qui a fait sincèrement du bien pour vrai. Malgré que j'ai mentionné le mot horreur à plusieurs reprises dans cette vidéo, on peut certainement par contre classer ces quatre films plutôt dans la catégorie suspense. Comme je l'ai mentionné plus tôt, il n'y a pas nécessairement beaucoup de violence ou de gore, mais les sujets explorés et la façon dont ils le sont font que ça fait quand même clairement partie du domaine de l'horreur. Le seul bémol à tout ça, c'est que nonobstant la qualité de ces films, je sais déjà que ça ne va malheureusement pas devenir des classiques que je vais revisionner vraiment. Cependant, je sais maintenant que si Blumhouse refait quelque chose du genre l'année prochaine, on n'est pas sorti du bois tant qu'on n'est pas sorti du bois, je serais vraiment content d'avoir une nouvelle tradition pour l'Halloween. C'est donc un quadruple feature que je vous recommande fortement pour vous mettre dans l'ambiance de la fête de Samhain. C'est le fun des classiques, mais c'est plaisant aussi des fois de découvrir des nouveaux films. On ne peut juste pas savoir si ça va être un classique ou pas. Et justement, avant de terminer, j'aimerais savoir, ce sont lesquels vos incontournables pour l'Halloween? Ou si avez-vous écouté Welcome to the Blumhouse, qu'en avez-vous pensé? Répondez-moi dans les commentaires ci-dessous. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous souhaite à tous un joyeux Halloween. À la prochaine! Sous-titrage ST' 501